Le gouvernement canadien a annoncé lundi la mise en place de l'état d'urgence face au blocage des convois de la liberté. De ce côté-ci de l'Atlantique, Florian Philippot a soutenu les camionneurs face aux peines encourues par les contrevenants, une peine de prison et le blocage de leur compte en banque. Est-ce bien le cas ? 20 minutes s'est plongée dans les mesures canadiennes. Depuis deux semaines, le Canada connaît de nombreuses mobilisations, notamment de camionneurs fermement opposés à l'obligation vaccinale. Face au blocage considéré comme « illégal », le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, lundi, le recours à loi sur les mesures d'urgence. Très peu utilisé dans l'histoire du pays, ce texte permet au gouvernement fédéral de bénéficier, à titre temporaire de mesures extraordinaires. Le recours à l'état d'urgence n'a pas manqué de faire réagir dans l'hexagone. « C'est l'exacte mise en place du crédit social », a dénoncé Florian Philippot, candidat à la présidentielle sous l'étiquette de son parti Les Patriotes, qui affiche son soutien aux manifestants. Selon lui, cette mesure offre au gouvernement canadien la possibilité de les emprisonner et de bloquer leur compte en banque. Que dit réellement la loi d'état d'urgence ? 20 minutes fait le point. Fake-off depuis lundi, l'état d'urgence est entré en vigueur à l'échelle de l'ensemble du Canada. D'après le ministère de la Justice, la loi sur les mesures d'urgence de 1988 peut être utilisée par le gouvernement fédéral en cas de crise nationale. Et ajoute, une crise nationale est une situation urgente, temporaire et critique, qui met sérieusement en danger la santé et la sécurité des Canadiens. Le recours aux mesures d'urgence a notamment permis l'entrée en vigueur de mesures financières contre le blocage « illégal » du pays. Une suspension immédiate via un décret publié avec entrée en vigueur immédiate, le gouvernement a autorisé les institutions financières canadiennes à « geler » ou suspendre immédiatement le compte d'un particulier ou d'une entreprise affiliée à ces blocages illégaux sans ordonnance du tribunal, a expliqué la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Soyez averti, si votre camion est utilisé dans ces blocages, vos comptes d'entreprise seront gelés. L'assurance de votre véhicule sera suspendue. Renvoyez vos semis-remorques chez eux, la ministre a aussi annoncé des mesures d'encadrement des plateformes de crowdfunding. Florian Philippot dit-il juste également concernant la peine d'emprisonnement ? Selon le texte de loi, les personnes qui enfreignent la loi sur les mesures d'urgence risquent, dans le cadre d'une procédure, sur déclaration de culpabilité, de 500 à 5 000 $ canadiens d'amende et « un emprisonnement maximal de 5 ans ». En Ontario, région épicentre des contestations dans le pays puisqu'elle héberge la capitale fédérale Ottawa, l'état d'urgence avait été mis en place dès le vendredi 12 février. « Dans cet état, les manifestants risquent une amende de 100 000 $ canadiens et un an d'emprisonnement », rapportent nos confrères de la presse. Zéro commentaire 1,4K Partage Partagez sur Messenger Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Flipboard Partagez sur Pinterest Partagez sur LinkedIn Envoyez par mail Sauvegardez une faute Imprimée Sous-titragez sur Twitter Partagez 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 sur Twitter Partagez